Booster ChatGPT en le connectant à Internet, c'est ce que je vous apprends dans cette courte vidéo qui est vous montrer une extension pour pouvoir justement connecter ChatGPT à Internet. Ça va peut-être vous changer la vie si vous faites des requêtes à ChatGPT et que vous vous apercevez que ChatGPT s'arrête en 2021 en termes de connaissances. Et on va faire l'exemple sur mon PC. Si on lui demande qui a gagné la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on va voir qu'il nous répond qu'il n'a pas l'information nécessaire pour répondre à notre requête. Il sait juste que la date sera tel jour, mais il n'a pas encore le résultat parce qu'il n'a pas accès à Internet, il n'a pas été actualisé depuis sa mise à jour. On attend GPT 4 pour ça, mais en attendant, je vous propose cette extension qui est gratuite et que je vais vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui. Cette extension, c'est tout simplement WebChatGPT, ChatGPT avec accès à Internet. Je vous mettrai le lien en description et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai aussi une deuxième surprise pour vous dans cette vidéo. Ajoutez à Chrome, ajoutez l'extension et vous allez voir que ça va être très rapide parce que directement, on est redirigé sur ChatGPT et puis on peut voir qu'il y a une interface qui a apparu avec plusieurs choses. Je vais tout vous expliquer et là, si on redemande la même question, on va voir qu'il a accès à beaucoup plus de données. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de textes qui s'est affichés. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, c'est pas dur à comprendre. Et là, il est en train de nous rédiger une toute autre réponse parce qu'il a eu accès à Internet grâce à l'extension. Il n'est pas directement connecté à Internet, c'est simplement la requête qui va fournir les éléments nécessaires en termes d'informations pour qu'il puisse répondre. Et là, il va nous citer trois articles différents. Un, deux et trois. Voilà, c'est trois sites fiables. On peut voir qu'il y a olympics.com, il y a FIFA et on a également le monde. Et si jamais on veut qu'il cite encore plus d'éléments parce qu'on a un petit peu peur de l'information qui va nous sortir, on peut aller jusqu'à dix résultats en sélectionnant juste ici le nombre de résultats qu'on veut que ChatGPT intègre. On peut aussi sélectionner une timeline et une région. Si on le veut, on peut désactiver cette fonctionnalité parce qu'elle ne nous servira peut-être pas tout le temps, peut-être à certaines occasions, mais pour des questions, on peut tout simplement désactiver pour faire des requêtes normalement comme si on n'avait pas l'extension. Alors, en gros, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait cette requête avec cette extension ? L'extension va simplement faire une requête personnalisée où est-ce que d'abord il cite les informations en fonction des sites internet qu'il a trouvés et après dira à ChatGPT d'utiliser ces informations pour me constituer une réponse en les numérantant et en citant évidemment l'article. Le tout demandant à ChatGPT de séparer les réponses pour chaque sujet si jamais ça diverge un petit peu dans les articles. notre demande à ChatGPT et il a vu que je parlais en français, répondre en français. Alors, vous pouvez aussi vous amuser à faire votre propre prompt si vous voulez avec cette extension, mais moi je trouve qu'elle est déjà très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura servi et si vous êtes intéressé de près ou de loin à l'intelligence artificielle, je vous invite à aller voir dans la description. J'ai pris beaucoup de temps pour vous confectionner un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023. J'ai sélectionné ces 50 outils parmi des centaines d'outils d'intelligence artificielle et je pèse mes mots. Je vous ai mis la crème de la crème, le lien se trouve en description. Rentrez votre email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. Sur ce, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.